Hey salut à tous j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de positionnement et particulièrement je voulais vous expliquer quelque chose sur la phase de lane je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler mais on parle souvent du positionnement en triangle je vais vous expliquer simplement ce que c'est tout simplement quand on est en phase de lane on est en 2 contre 2 et la technique de jouer en triangle va être tout simplement le fait que dès que vous serez à 2 à la même distance de l'ennemi vous pourrez l'attaquer bon là on voit pas très bien ce que je veux dire mais je vais vous faire une simple démonstration si par exemple celui là n'était pas ici mais plutôt ici ça devient tout de suite un petit peu plus clair c'est à dire que vous serez tous les deux capables de l'attaquer sans que son allié lui puisse l'aider en fait il est ce qu'on appelle out pause il est trop avancé ou ils sont pas à 2 au même endroit même s'il était avancé là et son allié était là en fait bon finalement ça nous embêterait quand même l'idée c'est pour ça que c'est très important de rester aligné avec son support après tout dépend du support si on a un support qui va engage évidemment vous pouvez rester aligné mais lui d'un moment à un autre va devoir aller dedans il va devoir taper dans le fond donc là bien sûr il sera devant et vous derrière c'est seulement dans le cas où c'est une front line du genre Léona ou bien Alistar et donc lorsque vous êtes mal positionné ou bien que votre allié est mal positionné c'est dès que vous n'êtes plus sur la même ligne c'est à dire que si vous êtes ici vous attendez un peu ou vous êtes parti faire quelque chose et bah directement les ennemis vont réagir pour taper votre allié et c'est ce qui arrive souvent quand on part warder sans avoir prévenu et du coup les ennemis l'ont remarqué et vont directement attaquer la personne à question qui sera tout seul puisqu'on avait deux la plupart du temps on perd même lorsqu'on est en 3-0 je vous assure qu'on avait deux on perd et c'est une raison pour laquelle la plupart du temps on donne un shutdown on est trop confiant on est en 3-0 bon c'est pas le sujet de la vidéo mais donc comment corriger ça soit vous êtes vraiment trop en danger vous le ping back et vous lui dites de reculer un petit peu soit évidemment vous vous avancez vous restez à sa distance ça va effrayer beaucoup plus les ennemis et va vous permettre d'éviter qu'ils vous attaquent après s'ils sont trop confiants n'hésitez pas à reculer ou bien tout simplement vous pouvez trade back dans cette même situation il y a autre chose à prendre en compte puisque vous pouvez être ici ou bien vous pouvez même tout simplement inverser et être de l'autre côté donc que vous soyez collé ou pas ça ne change pas grand chose évitez d'être collé s'il y a des sortes de zones et vous pouvez l'être si tout simplement il y a un grab et vous avez un alistar qui peut tout simplement se faire grab et aller les cesser s'il y a un blitzkran qui grab un alistar franchement moi je suis content donc c'est pas très dérangeant d'être collé tout dépend du matchup et c'est ce qu'on va prendre en compte évidemment s'il y a un grab l'idée c'est que l'ADC va être à l'opposé du support donc ADC contre ADC en général mais en fait c'est parce que le support va toujours chercher normalement à focus l'ADC et donc ça va être un peu une bataille de positionnement c'est dans ce que fait le support adverse je vais vous montrer en mettant les waves c'est à dire que s'il va bouger dans le bush ici par exemple ce soit un trèche ou un pike etc vous allez toujours essayer de vous positionner par ici si vous le voyez avancer vous reculez directement et inversement s'il se met par le haut vous allez pouvoir jouer ici vers le bas pour pouvoir farmer quand même vos sbires s'il s'avance trop vous pouvez demander à votre support de go in et si vous étiez bien aligné comme je vous ai montré tout à l'heure en triangle il pourra pas vous trade il y a plein de choses à prendre en compte mais c'est une des bases de League of Legends en botlane c'est pas si facile à mettre en place ça reste que de la théorie sur certaines actions évidemment même quand vous êtes mal positionné vous pouvez gagner mais c'est un système qui va vous permettre de gagner des trades facilement si vous l'avez bien compris et c'est pour ça qu'en ADC c'est très important de jouer avec son support donc si vous avez un support qui va être de type mage vous allez pouvoir essayer de poke avec et de voir quels cibles vous pouvez taper ensemble si c'est un type engage comme Alistar par exemple vous n'êtes même pas obligé de taper forcément celui qui l'a cessé juste taper l'ennemi le plus dangereux l'idée lorsque vous êtes en botlane ça va être de définir un focus et de jouer autour des sorts dangereux et quand on parle de sorts dangereux ce n'est pas forcément que pendant la phase de lane et je vais vous expliquer aussi comment se positionner en teamfight j'ai bien évidemment volontairement pris MF puisque c'est un des champions qui va devoir le mieux se positionner pour pouvoir utiliser son ultime ici par exemple vous êtes lors d'un teamfight ou un teamfight qui arrive donc ici on est 4 contre 4 donc l'idée si vous jouez MF ici on va imaginer qu'on a quand même toute la situation en main où est-ce que vous pourrez vous positionner ? la pire chose à faire ce serait d'être avec vos alliés dans le même top par exemple si vous avez votre ultime de up le mieux c'est quand même de rester un petit peu derrière puisque ce n'est pas à vous d'engager vous êtes l'ADC vous n'avez pas à être frontlane puisqu'en fait si vous prenez un sort bah vous êtes mort ici peu importe le sort que vous prenez vous pourrez mourir très rapidement et dès que l'ADC est mort il n'y a plus beaucoup d'enjeux ce que vous allez donc chercher à faire c'est déjà prendre le maximum d'informations avant de trop vous avancer et c'est l'une des parties les plus compliquées en ADC ça va être la prise d'informations je prends l'exemple ici on en profite que les wards soient partis pour comprendre qu'en fait si on n'a pas toutes les informations ici on pourrait tenter de juste go in donc la première chose à faire c'est quand même d'avoir un petit peu de vision et de se méfier de toutes les personnes qu'on ne voit pas la première chose à prendre en compte est-ce que l'ennemi au top est bien au top donc s'il est bien au top vous êtes sûr que c'est au moins un 4v4 et pas un 4v5 puisque votre au top etc il est au top vous vous êtes 4 donc jusque là vous pensez être quand même en supériorité numérique puisqu'on n'en voit que 2 s'il n'y en a que 2 et qu'ils sont autour du Drake et qu'ils ne veulent pas s'en aller ou quoi ça veut dire que bah probablement il y en a un dans le Drake et ça c'est tout des choses qu'il faut essayer d'anticiper et de voir bon tout simplement après si vous avez des wards c'est beaucoup plus simple vous auriez pu juste mettre un des wards ou bien vous pouvez juste utiliser votre E pour donner la vision ça dépend de vos champions etc mais l'idée c'est quand même de rester du coup proche des zones où vous avez la vision par exemple si j'avais pas la vision dans le Drake et bah je ne sais pas trop où je pourrais me positionner puisque on n'a pas la vision ici non plus et si on n'a pas la vision dans le Drake si quelqu'un essaye de flash in ici ou par exemple un talon qui pourrait dash le mur ça pourrait être très dangereux c'est pour ça que tant qu'on n'a pas toute la vision on peut toujours rester bien loin de toute façon il me fallait beaucoup de mouspits donc ça peut vous aider et l'idée c'est que tant que vous ne vous montrez pas ils pourront utiliser tous vos sorts sur vos alliés et une fois qu'ils seront groupés vous pourrez mettre un R dans le tas pour l'ennemi qui est là il faut vraiment bien y penser ou bien il faut juste se méfier et sans douter vous ne pourrez pas forcément mettre la vision et s'il a déjà la vision au moment où vous allez la mettre et bah il va vous sauter dessus et vous serez mort on part du principe qu'il y a des assassins ici c'est le mid ça c'est la botlane donc c'est pour ça que c'est assez compliqué de se positionner et donc l'idée c'est quand même de rester derrière vos ennemis dans ce coin là si possible pas trop coller un mur ça peut vous aider au cas où si vous avez besoin d'esquiver quelque sort restez toujours dans une zone où vous avez de quoi bouger après si vous restez collé contre le mur ça peut jouer sur la vision et les personnes qui sont de ce côté là vont pas forcément vous voir ça peut être avantageux en plus de ça si vous avez l'objectif de voler le die qui marche pas très bien avec le R de MF finalement on pourrait croire mais comme c'est des petits dégâts par petits dégâts bon c'est assez facile de mettre un smite ou de mettre un petit burst entre deux pour choper le dragon l'idée ça va être d'essayer de zoner etc donc ce qu'il faut faire ici dans cette situation ça va être d'attendre un petit peu de voir si le dernier ennemi qu'on ne voit pas et si on sait on se doute de sa présence et bah on attend on se méfie mais même si on ne sait pas qu'il est là on va quand même attendre que notre équipe s'avance on va pouvoir ping leur dire go fight etc mais c'est pas à nous d'engager vous pouvez utiliser votre E pour les ralentir pour slow pour etc utiliser votre soin pour soigner et prévenir un peu des dangers pour sauver vos alliés tout simplement mais par contre là on voit bien que c'est quasiment du 3v3 mais dès qu'on voit que l'adversaire est arrivé il a utilisé la plante etc et il a essayé de go in c'est à votre moment de jouer mais pas juste en fonçant dedans tout dépend du champion si c'est quelqu'un qui peut vous go in si vous voyez qu'il a l'intention de venir sur vous vous allez tout simplement attendre un CC ou bien qu'il y a quelque sort de dangereux qui soit parti comme je vous explique on a l'impression qu'il faut juste attendre bon l'idée c'est quand même d'essayer de bait un petit peu pour qu'il essaye de venir et qu'il s'empale sur vos alliés etc vous allez pouvoir essayer de le chercher lui mettre des autos si vous voyez qu'il veut vraiment post-bat bon après ça c'est avec l'expérience on sait ce qu'on peut faire mais si vous voyez que votre team n'a pas envie de se battre n'y allez pas tout seul même si parfois ça peut être utile lorsque vous arrivez à flash in quelqu'un vous lui mettez très le ou bien vous tuer quelqu'un mais vous mourrez derrière pour votre équipe gagne ce n'est pas le rôle d'un ADC en tout cas de faire ça et donc une fois que vous avez la vision comme ça et que vous êtes ici vous pourrez tout simplement utiliser votre ER ici dans le temps vous allez pouvoir toucher tous ceux qui sont là ils vont peut-être se réfugier dans le pit etc et ça va les regrouper pour que vos alliés puissent se battre plus facilement je vais vous donner un truc qu'il faut savoir sur MF c'est n'utilisez pas forcément votre ult en premier tant que tous les sorts en face ne sont pas lâchés et en plus vous avez quand même des auto-attaques qui font très très mal et même un Q-spell donc si vous voulez vous pouvez même juste utiliser votre E essayez de jouer avec vos alliés hop on met un petit Q-spell ici et une fois que vous avez on va dire entamé un petit peu les barres d'HP etc vous pourrez utiliser votre ER mais cette situation on est d'accord elle arrive pas à tous les coups ou c'est une bonne teamfight bien positionnée etc avec votre team ce qu'il faut comprendre c'est que c'est aussi à vous de leur dire lorsque vous avez besoin d'aide ça m'arrive assez souvent par exemple de m'être repositionné après faire le raid d'essayer de passer par en haut pour pouvoir les jouer et de voir la plupart de ma team passer par en bas et là dessus la pire chose serait de faire de partir en haut tout seul pendant que votre team est partie en bas l'idée sur Red Goof Legend c'est que il faut groupe A5 une team de 5 c'est quand même plus fort qu'une team de 2 une team de 3 après il y a quand même des exceptions par exemple si c'est le top laner qui va flanc si c'est le mid ou si c'est un assassin ça peut marcher évidemment mais vous vous êtes la DC si vous êtes la DC en tout cas vous ne pourrez pas faire ça après vous allez me dire oui tout dépend de la DC Samira pourrait le faire ouais mais bon c'est Samira si elle est en 20-0 Samira en 5-5 je pense pas qu'elle puisse faire ça puisqu'elle se fait turn instantanément et elle est morte on va flanc seulement pour tempo pour surprendre ou pour assassiner et quand vous êtes un DPS vous faites rien de tout ça comme en plus derrière vous êtes très fragile vaut mieux pas s'aventurer tout seul donc quelle est la solution il n'y a pas une seule solution il y a plusieurs solutions soit vous suivez votre team soit vous leur demandez de l'aide en venant au top avec vous pour qu'ils checkent un petit peu avec vous et qu'ils vous aident à avancer et pour le coup c'est une situation qui m'arrive assez souvent et pour moi la seule solution c'est vraiment de ping vous essayez de s'adapter avec eux mais lorsqu'on ping ça va y comprendre assez facilement que bon si la DC veut y aller je peux passer devant même si je meurs il pourra taper et il pourra m'aider au cas où moi la plupart du temps les gens se mettent là et se disent tiens et si je prenais la plante au dernier moment pour essayer de se steal alors qu'on est déjà 3 on pourrait juste tout simplement essayer de marcher par ici hop à 3 et essayer de se zoner parce qu'en plus le truc c'est que le dragon fait des dégâts donc si on attend un petit peu ça va nous aider à pouvoir gagner un teamfight tout dépend l'avancée de la partie mais ça peut vraiment vous aider et donc les clés de ça ça va être la communication si vous voulez des astuces un petit peu sur la communication j'en ai déjà fait une vidéo et je vous invite à aller la voir on était dans la position où vous allez récupérer le deck vous vous attaquez avec une équipe qu'ils étaient en train de faire mais si c'est vous qui êtes en train de faire le deck comment on se positionne ? on va essayer de voir les choses un peu comme ça donc comme vous voyez déjà je me suis déjà positionné vers la gauche quand on sait par où ils vont arriver donc c'est tout pareil vous êtes derrière votre équipe l'une des pires choses à faire ici avec MF ça serait sûrement d'aller dans le pit vous pouvez le faire évidemment mais vous serez bloqué à part si vous avez un flash et que vous avez l'intention de flash out mais le mieux c'est quand même de rester en dehors même si vous mettez pas toutes vos autos sur le deck vous pourrez tout simplement vous échapper reculer essayer d'en remettre ici votre rôle tout dépend de ce que vous avez décidé il y a une décision à prendre ça va être soit de focus le deck soit de focus une personne ou bien les ennemis qui arrivent tout simplement il y a l'une des solutions qui peut être aussi simple ici avec MF si le dragon est à peu près à 1500 HP 2000 HP vous pouvez tout simplement ER dans cette direction et empêcher tous les ennemis qui viendraient pour éventuellement le style mais bon il y a pas mal de solutions à ça mais comme je vous ai dit c'est vraiment que de la théorie après il n'y a pas de solution parfaite c'est juste qu'il faut prendre des décisions selon votre team selon votre équipe selon vos HP selon vos dégâts vos gold vos items etc tout ça pour vous dire que si vous voulez améliorer votre positionnement et votre prise de décision en général la meilleure chose à faire c'est de regarder ces ripples et vous allez essayer de comprendre où est-ce que vous aurez pu vous positionner ou bien quelle sort j'aurais dû attendre avant d'engager mais bon je sais que c'est une chose que pas tout le monde fait donc si vous voulez vous pouvez aussi tout simplement regarder des gens jouent comme mon stream par exemple même si je suis très loin d'être un joueur pro il y a quelques petites choses qui pourront sûrement vous aider j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos ciao ciao